Bonjour et bienvenue à Thermax. Dans cette deuxième partie sur les styles pour l'enseignement, nous abordons les fonctionnalités spécifiques pour ces styles. Revenons à la rédaction d'un examen à partir d'une feuille blanche. Commençons par l'entête. Thermax permet la création d'entêtes standardisées. Si vous préférez une mise en page spécifique, alors vous pouvez court-circuiter cette étape et rentrer l'entête à la main. La partie principale et obligatoire de l'entête est le titre. Des informations supplémentaires sur l'examen peuvent être spécifiées via le menu suivant. On peut insérer des questions via le menu suivant. Pour des exercices un peu longs, on peut utiliser les trois premières entrées. Pour des questions plus courtes, on peut préférer les autres entrées. Pour la création de sous-questions, on peut utiliser des listes numérotées. Ici, on arrive au premier endroit où on aimerait créer un texte à trous. Dans le cas qui nous préoccupe, on va directement faire le corrigé. Sauf si vous n'avez pas l'intention de faire le corrigé, on verra plus tard pourquoi c'est plus efficace de le faire de suite. Profitons-en pour examiner les différents styles de trous qui sont disponibles. En utilisant CTRL-TAB, on peut parcourir ces différentes variantes. Souligné, Boîte, Pointillé. Dans les options de style, on peut aussi spécifier une police pour le corriger. A noter que l'on peut aussi spécifier une police pour le reste du document. Comme ceci. Dans ce premier exercice, nous avons vu des petits trous. Il est aussi possible de créer des pointillés qui vont jusqu'au bout de la ligne. On peut aussi faire des pointillés sur plusieurs lignes. Comme on va devoir écrire pas mal de formules, il est plus pratique ici d'utiliser une grosse boîte plutôt que des pointillés. ... ... ... Merci. Venons-en maintenant au QCM. Une réponse au choix multiple peut s'insérer à partir du menu suivant. De nouvelles réponses peuvent être rajoutées en faisant « Entrer ». On peut sélectionner ou désélectionner une réponse en cliquant dessus. Comme toujours, il y a plusieurs variantes pour la présentation. On peut aussi personnaliser le type de boîte à utiliser. Lorsqu'il y a plusieurs réponses possibles, il faut sélectionner « Pluriel » ici. Voilà, on a fini notre feuille d'exercice. Ayant fait le corrigé, il est maintenant aisé d'extraire les exercices sans les réponses. On peut aussi revenir vers le corrigé. En d'autres termes, dans le même fichier, nous avons essentiellement le devoir et le corrigé. Pour approfondir ce mécanisme d'extraction, considérons maintenant une autre feuille d'exercice qui provient essentiellement du projet ANIMAT. Il est à signaler que les exercices sont suivis directement de leurs solutions dans ce document. On peut alors extraire à loisir les questions seules, les réponses seules et les questions avec leurs réponses. Il est aussi à noter que les exercices avec leurs solutions deviennent pliables. Merci, c'était tout pour cette fois-ci.